Musique 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 Portée plainte contre Moïse Sarr, le secrétaire général du Sénégal et de l'extérieur Et monsieur le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba Et l'Etat du Sénégal Et ce qui doit être la plainte, c'est une négligeance Et une malassistance de la famille Et nous savons que Nous sommes corréés, nous sommes corréés dans des professionnels Et nous devons avoir une indemnisation Donc nous devons avoir un problème Et nous devons avoir un problème Et nous devons avoir un problème Et nous devons avoir un problème Le crime Parce que si je n'avais Moi en personne J'ai pris mon téléphone Diot Moïse Sarr, le secrétaire général du Sénégal et de l'extérieur Je lui ai envoyé toutes les informations qu'il faut Et les numéros Je lui ai pris l'opposé Parce qu'il s'apposait dans cette station Je lui ai apporté Le policier Elle est venue Et il a pris le corps Et nous l'appliquer Sur le sang Ca a trouvé que Moi en voyage Je suis venue Donc je lui ai dit Non, ils sont conjugués Ils vont en parler Je lui ai mis fille J'ai pris le téléphone Il lui a donné le téléphone Je lui ai donné le téléphone Et il m'a pardon Je suis d'accord, nous allons rentrer en contact avec eux le plus vite possible. Après, trois jours après... J'ai appelé le téléphone, j'ai envoyé un message sur Whatsapp... Je ne réponds pas... J'ai insisté pour savoir que nous avons le corps... Maintenant, nous allons intervenir le plus vite possible... Parce que la famille a réclamé le corps que nous faisons enterrement au niveau de l'arrivée. Réagir aussi... C'est le jour du enterrement, c'est le vendredi passé... On a fait l'enterrement... J'ai envoyé un message... Je l'ai dit... Ce que vous avez fait, je n'ai pas eu ceci... Et je pense que vous devriez avoir des matos de matos... Et prendre des matos de matos... Pour aller dans cette affaire... Normalement... Nous devrions être éloignés... Et je l'ai dit... Je l'ai dit... Et vous m'entendez dans l'état de la affaire... Je ne laisse pas le faire... Voilà... Depuis lors... Il n'y a pas d'une autorité sénégalaise... Qui s'est éloignée... 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 Et il n'y a qu'un ambassadeur... Qui s'est éloignée... Et pourtant... Le Sénégal n'a pas l'ambassade de Libye... Qui s'est éloignée... Et l'Algérie... Mais ils n'ont pas été... Mais ils ne se mettent pas... Même si ils n'ont pas de temps... Ils n'ont pas le téléphone... Ils se sont éloignées... Et ils ne se sont pas... Ils n'ont pas été... Qu'ils ont été éloignés... Ce problème... Et comment ils ont été... Nous nous expliquons que personne n'a pas fait le déjeuner. Quand je parle aujourd'hui aujourd'hui, personne n'a pas fait le déjeuner. C'est ce qui n'a pas été fait. C'est un homme du Sénégal. Mais c'est ce qui nous a poussé pour faire une plainte. Au nom de Moïssar, le ministre des Affaires étrangères et l'état du Sénégal. Parce qu'il devait avoir une indemnisation. Mais c'est ce qui nous a fait le déjeuner. La famille a fait le déjeuner. En premier, le maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Balde. Et son adjoint, Bamol Balde. Mamboy Diyao, M. le ministre de l'Agriculture et des Équipements Durables, Moussa Balde. Et Alfa Bokar Balde de la Soudagri. Le préfet de Kolda et même le maire commune de Grierro Bokar, Boubokar Seidi. Personne d'entre eux n'a pas pu intervenir dans cette affaire. Et pourtant, ils sont des enfants de Kolda. Et ils devraient leur dire. Ils devraient leur dire. Mais personne n'a pas d'accord pour leur dire.